Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait pour sociabiliser ou se faire des amis quand on passe en études supérieures. Alors il peut y avoir des blocages pour une multitude de raisons, peut-être que juste vous venez d'une autre ville, d'un autre pays, vous parlez pas forcément très bien la langue, ou peut-être que juste vous rentrez pas forcément dans les cases de l'établissement que vous vous sentez un peu à côté de la plaque. Et bien c'est pas grave, aujourd'hui on va voir ça ensemble, je vais vous donner donc 3 méthodes et pour chaque méthode des conseils pour pouvoir les appliquer. J'espère que ça va vous aider et si vous avez d'autres astuces ou si vous avez des questions, hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et on essayera de vous répondre, moi et la communauté. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager, ça m'aiderait énormément. C'est parti ! Donc la première méthode qui va vous aider et vous permettre de vous faire plus d'amis, c'est tout simplement d'être quelqu'un de sympa. Alors je sais que c'est hyper vague, c'est hyper flou, mais combien de personnes est-ce que je rencontrais dans ma vie qui faisaient vraiment tout bien ? Socialement, c'était des gens qui comprenaient les codes, qui savaient les appliquer, mais qui étaient juste pas cool quoi, qui étaient juste pas sympas. Le courant passait pas parce que la personne était pas forcément... Voilà quoi, elle mettait des petits taquets comme ça et c'est vraiment très très désagréable, surtout quand t'es dans un contexte de fait quoi, d'études, où c'est plutôt léger, où t'as juste envie de t'amuser, de faire des potes qui se prennent pas la tête. Donc pour ça, je vais vous donner quelques conseils comment renforcer en fait son capital sympathie et tout de suite en fait attirer les autres vers vous tellement vous êtes sympa. Le premier conseil que je peux vous donner, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué même avec moi, c'est d'avoir une attitude positive. Donc c'est-à-dire sourire, bien vous tenir, vraiment avoir l'air détendu. Alors pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? Et bien j'en ai aucune idée. Mais j'ai remarqué que quand je souris, quand je suis dans un bon mood, quand vraiment, je sais pas, genre juste je suis heureuse, et bien j'ai l'impression que les gens viennent naturellement vers moi. Tandis que quand je suis un peu moins comme ça, j'ai la resting bitch face, on va pas se mentir, juste je suis comme ça, j'ai pas l'air forcément très jovo, enfin souvent poker face d'ailleurs, et les gens ils se disent peut-être inconsciemment, ah, quand t'as une personne comme moi on va dire dans cet exemple-là, et une personne hyper solaire, qui est hyper enjouée, hyper contente d'être là, c'est vrai qu'on va directement se diriger vers cette personne, tout simplement parce que même si toi tu te sens mal, et bien une personne comme ça, elle va te tirer vers le haut. Donc vous êtes pas obligés de tout le temps sourire bêtement comme le joker, mais tout simplement les petites techniques que vous pouvez emprunter pour avoir l'air plus détendu, plus heureux, c'est en fait de penser à un truc heureux, ou même essayer de vous motiver dans votre tête avant de vous préparer mentalement à kiffer le moment, à être ouvert, à être spontané, et je vous jure qu'on voit tout le temps la différence, ça ne rate pas. Aussi essayez de vous entourer de choses positives, et vous allez voir que tout simplement vous aurez l'air beaucoup plus détendu. Autre petite technique aussi pour être sympa, et bien quand vous rencontrez du monde, par exemple vous êtes avec un pote, et en fait il y a des gens que vous connaissez pas, qui viennent juste parler à votre pote, je vous invite à vous présenter. C'est simple, ça va pas vous faire du mal, ça va tuer personne, juste vous présenter, et faire, ouais vous vous connaissez d'où, et voilà juste vous introduire, sans forcer évidemment, sans mettre un énorme malaise, mais voilà, histoire que les gens ils se souviennent de vous, et que la prochaine fois peut-être que s'ils vous croisent dans les couloirs, c'est vous qui viendront voir. Après vous pouvez aussi le faire quand vous êtes en cours, dans vos petits groupes, si vous avez des TD, c'est simple, par exemple si vous êtes à côté de quelqu'un, au lieu de ne pas calculer, vous pouvez lui demander des trucs, vous pouvez aller parler aux gens qui ont répondu à des questions en cours, par exemple lui demander, ouais comment tu sais, qu'est-ce que t'as regardé, qu'est-ce que t'as appris, où est-ce que t'as vu cette information, voilà, des petits trucs comme ça, assez simples, qui vont faciliter le contact, et qui vont aussi faciliter le contact à l'inverse. Dernière technique pour avoir l'air cool et sympa, et bien tout simplement c'est de faire des compliments, alors ça c'est quelque chose que j'ai vécu très très récemment, donc j'étais plus en études, mais j'étais en soirée, donc un after work, dans un bar, et en fait, je sais pas, je sortais des toilettes, et j'allais retrouver mes potes, et là il y a une meuf qui me fait, meuf t'es trop bien habillée, j'aime trop ton flow, et j'étais là en mode, merci, ouais, genre trop cool, trop trop sympa, et en fait on a continué à parler, et on s'est pris un verre deux jours plus tard, et c'est ma nouvelle copine, je suis trop contente, donc voilà, ça marche super bien, et juste, même entre filles, enfin quelqu'un, enfin une fille qui vous fait un compliment, je trouve ça trop cool, et ça montre grave de la maturité, et de la gentillesse pure et dure, ça coûte rien de faire un compliment, ça fait toujours plaisir, et regardez, j'ai vraiment vécu ça il y a une ou deux semaines, je sais plus, une semaine, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir des portes, d'être gentil, gratuitement, et finalement, donc dernier conseil de cette première méthode, c'est tout simplement de poser des questions, de s'intéresser aux gens, et en fait d'être la bonne oreille, et toujours de conseiller, de ne pas juger, et évidemment de continuer à discuter avec d'autres personnes, poser des questions, et vraiment montrer que vous êtes intéressés, et pas faire semblant d'être intéressés, mais vraiment lancer des conversations comme ça, avec des gens que vous ne connaissez pas, tout de suite, les gens vont aimer en fait que vous les écoutiez, et ça va vraiment encore une fois vous faciliter, donc toute cette approche, tout ce travail pour vous créer des amis. La deuxième méthode serait de renforcer votre confiance en vous, les gens voient quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous vous tenez mal, quand vous êtes recroquevillé, quand vous tirez la gueule, c'est quelque chose qui n'invite pas du tout au contact, donc c'est très très important en fait de reprendre en fait votre force, reprendre votre confiance en vous, et en fait vous rendre compte que vous êtes une personne géniale, et peut-être que c'est pas comme ça que vous vous sentez sur le moment, mais c'est important de le savoir. Faites une liste de vos qualités, en fait essayer de connaître vos atouts, et voir comment ça peut vous aider en fait à vous redresser, à être plus confiant, et surtout à vous vendre auprès de gens que vous ne connaissez pas, et vous lier d'amitié avec eux. Pour ça vous pouvez faire des trucs simples, par exemple faire des activités où vous savez que vous êtes fort, si vous êtes fort en running, aller courir, si vous êtes fort à un instrument de musique, faites de cet instrument de musique, faites tout en fait pour vous ressentir bien, pour vous recentrer. Aussi la base de la confiance en soi, c'est d'être vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux, qui va vraiment vous bouffer de l'intérieur, et c'est vraiment la pire chose à faire. Soyez vous-même, suivez vos valeurs, mettez des limites quand quelqu'un en fait, franchit ses limites, et les limites de vos valeurs, et vraiment genre, battez-vous pour ce que vous pensez être bon. Ne faites jamais, jamais, jamais une croix sur qui vous êtes, c'est vraiment le plus important, et je pense que c'est la chose qui va le plus vous aider, dans votre confiance en soi. Parce que voir quelqu'un qui est 100% à l'aise avec qui il est, qui est juste cool, et qui sait que peut-être que je ne vais pas plaire à tout le monde, mais voilà, je m'en fous quoi, je ne vais pas me sentir obligée de rigoler à toutes les bacs de tout le monde, non, parce que ce n'est pas comme ça, et peut-être que tout le monde ne va pas aimer ça, mais les gens qui vont aimer ça, vous aimeront vraiment pour vous. Mon troisième conseil, en fait, c'est tout simplement de capitaliser sur les amitiés que vous avez déjà, donc les conserver, et les étendre. Tout simplement en étant une bonne personne, en étant vous-même, et surtout en étant attentif à vos amis, et en étant là pour eux. C'est important en fait, d'être là pour ses potes, d'entretenir les relations, et vous allez voir, enfin cette personne va peut-être vous présenter à d'autres personnes, parce que vous êtes cool, vous êtes sympa, vous ne créez pas de problème quand vous êtes en soirée, enfin voilà, vous êtes nature, et cette personne, votre pote, va se dire, bon ben voilà, ça je peux l'intégrer avec une autre bande, ou je peux l'incruster à une soirée, ou ouais, ben j'aimerais bien prendre un verre avec lui, mais en fait, mon autre groupe aussi, j'aimerais bien les voir, ça fait longtemps, donc faire un mix and match, voilà, ça c'est des choses que je ne fais pas souvent, parce que parfois, j'ai des potes qui sont juste insortables, et il y a des potes que parfois, ben voilà, il faut sortir de sa vie. C'est comme ça, c'est la vie qui change, donc essayez de conserver les vraies amitiés, conserver les gens qui vous aiment pour vous, et vraiment, travaillez-les, entretenez-les, parce que franchement, il n'y a rien de mieux que l'amitié, l'amitié c'est comme la famille. Encore une fois, adoptez une attitude vraiment cool, positive, essayez de faire en sorte que, en amitié, vous ne soyez pas stressés, c'est vraiment la pire chose, d'être stressé par vos amitiés, moi c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, en fait c'est juste qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi, et qui m'imposaient des valeurs qui n'étaient pas les miennes, et ça me posait énormément de problèmes, j'avais du mal à dormir, parce que juste c'était tellement aux antipodes de ce que je pensais, que j'ai juste dû tirer un trait, dire je ne veux pas qu'on parle de ça quand on est ensemble, parce que ça ne... enfin ça m'affecte, et en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire, il ne faut pas être ouvert à tout, parce que c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui, et là il n'est pas question d'être n'importe qui, il est question d'être vous-même. Donc voilà, et on a vu les trois méthodes pour se faire des amis, j'espère que ça vous aura été utile, si vous avez d'autres commentaires, d'ailleurs d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on se dit à la prochaine fois, bye !